Bonjour à tous, 40 minutes plus 5, ok, donc c'est parti. Sur les objets, alors j'ai rajouté le 5, parce que le talk s'appelait PHP Objects Internal Design, donc c'est PHP 5, Objects Internal Design, il y a des trucs qui ont changé avec PHP 7 quand même. Donc voilà, tout le monde, je pense, me connaît plus ou moins, donc j'ai été release manager de PHP 5.5, je suis toujours pour un an là, et co-release manager de 5.6, je travaille chez Sensio Labs, sur Blackfire notamment, vous aurez peut-être une démo après, et puis bon, j'ai écrit pas mal de bouquins et je travaille pas mal sur PHP, sur le cœur de PHP depuis maintenant quelques années. Et vu que j'ai fait beaucoup de framework, et que je fais toujours un petit peu de framework dans mon quotidien, ce que je voulais, c'est un peu expliquer qu'est-ce que c'est un objet en interne, d'un point de vue, combien ça pèse en mémoire, combien ça coûte en CPU, est-ce que c'est mal la programmation orientée objet en PHP ou pas. Donc voilà, je voulais un petit peu reparler un petit peu de tous ces concepts, les variables en PHP, les objets qui sont un type particulier de variable, deux, trois autres petites structures internes, la classe, qu'est-ce que c'est qu'une classe en PHP, en interne, toujours, avec si possible des termes compréhensifs, pour que tout le monde ait un bon aperçu de à chaque fois quand on crée des objets, quand on utilise des objets parfois beaucoup, dans les frameworks aujourd'hui, ou même plus, on utilise pas mal d'objets quand même. Qu'est-ce qui rentre en jeu en interne dans PHP, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que c'est que le garbage collector, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans, etc. Essayer de mettre un petit peu tout ça dans le même sac, et puis essayer de démêler un petit peu tout ça pour que tout le monde ait un bon aperçu de comment ça fonctionne. Donc, il faut se souvenir dans un premier temps qu'un objet, ça va être forcément stocké dans une variable en PHP. En interne, les variables sont ce qu'on appelle des conteneurs zval, c'est la structure en C qui est utilisée. Donc, PHP va utiliser cette même structure pour stocker un tableau, pour stocker un entier, pour stocker un objet, pour stocker un petit peu n'importe quoi. Donc, dès que je vais jouer avec des objets, je vais forcément jouer avec des variables PHP. Il faut bien distinguer, on va le voir, les objets des variables. On va voir que ce sont deux concepts différents, qu'on relie ensemble forcément, puisqu'on crée des objets dans des variables. Mais voilà, il va falloir prendre un petit peu en compte ces deux paramètres-là déjà. Donc, voilà, en interne, une zval, c'est une zval struct, et puis à l'intérieur, on met une valeur, et on voit bien que la valeur, donc ça peut être soit un long, donc un entier, soit un double, soit un str, une chaîne, et puis un zendobject value, c'est ce qui permettra de préciser que la variable est un objet. Donc, on verra, après, on va zoomer un petit peu là-dessus, on va voir un petit peu ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, en interne. Alors, bon, exemple classique de management en interne, enfin, c'est ce qui se passe quand on utilise des variables en PHP. Donc, en PHP 5, attention, ça n'a rien à voir avec PHP 7, là. C'est très différent de PHP 7, tout ça. Donc, on crée son conteneur, on alloue sur le tas de l'espace pour la zval, on met des choses à l'intérieur, et puis éventuellement, on détruit après la zval. Et à chaque fois qu'une variable va pointer sur le même conteneur mémoire, on va ajouter une référence, ce qu'on appelle un addref ou un delref. Donc, il y a un compteur de référence en interne, on en reparlera aussi. En fait, il y en a deux quand on parle des objets. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué à comprendre. Donc, chaque variable PHP, dollar, je ne sais quoi, est une zval. D'accord ? Et PHP, donc, on le sait, PHP utilise un système de comptage de référence, entre guillemets, ce qu'on appelle le refcount, pour traquer le nombre de variables qui pointent vers le même conteneur mémoire. Donc, sur l'exemple du bas, ici, je crée un objet myClass que je mets dans dollarO. Donc, ici, je vais consommer une certaine quantité de mémoire pour créer cet objet, pour créer cette variable, pour faire le binding entre les deux. Et ensuite, lorsque j'affecte O dans O2, à la ligne juste en dessous, là, je consomme absolument rien du tout en termes de mémoire supplémentaire. Un chouïa tellement microscopique que je préfère le négliger. Évidemment, PHP ne va pas dupliquer l'objet en mémoire pour le mettre dans O2 comme il l'avait mis dans O. Et c'est exactement la même chose avec n'importe quelle autre variable. Que ce soit un tableau, que ce soit une chaîne de caractère, que ce soit un entier. Alors, un entier, bon, ça ne pèse pas très lourd dans le système. Ça pèse 8 octets, je suppose, du 64-8. Une chaîne de caractère, ça peut vite peser lourd si elle est très, très grosse. Et pareil, un tableau et un objet, ça va à partir du moment où ils ne sont pas très gros et pas trop récursifs. Dès que ça commence à devenir gros, par exemple, un objet avec beaucoup d'attributs et ces attributs étant eux-mêmes des tableaux qui sont gros, par exemple, ou des grosses chaînes de caractères avec énormément de caractères, du parsing XML ou je n'en sais rien, là, ça commence à avoir un impact. Là, on va commencer à le sentir en termes de memory usage sur la machine de manière générale. Pour tout le reste, c'est négligeable. OK, un entier, un flottant, une chaîne de trois caractères, bon, ce n'est pas ce qui nous importe le plus. Donc, PHP, lui, il va compter le nombre de références que vous faites sur vos variables et à chaque fois que vous affectez une nouvelle variable sur un conteneur, donc, par exemple, ici, un objet, eh bien, il va incrémenter le compteur de références. Il va passer de 1 à 2 à 3 à 8 à 200 et à chaque fois que vous unset, par exemple, ou que vous détruisez la variable d'une autre manière, c'est-à-dire que vous affectez autre chose à l'intérieur que ce qu'il y avait déjà, elle sort du scope d'une fonction, par exemple, etc., eh bien, il va décrémenter, en fait, bêtement, c'est vraiment idiot, le refcount. Et tant qu'il n'est pas à zéro, ce refcount-là, ça veut dire qu'il y a au moins une variable dans le script PHP, complexe, qui inclut plein d'autres choses, etc., il y a au moins une variable qui pointe vers le conteneur mémoire. Donc, il ne faut surtout pas libérer ce conteneur mémoire. Donc, les variables sur le schéma de droite sont représentées en gris et les conteneurs mémoire qui pèsent de la mémoire sont représentés en jaune. Donc, du coup, si on unset toutes ces variables jusqu'à ce que la dernière référence soit finalement détruite, quand le refcount tombe à zéro, là, cette fois-ci, PHP sait qu'il n'y a plus aucune variable qui pointe sur votre conteneur et il va libérer la place de ce conteneur qui l'eût été pour une chaîne, pour un entier, pour un gros tableau, pour un gros objet ou plus petit. Donc, les objets sont des variables, les variables sont des zval. Et donc, forcément, les objets ne vont pas être libérés tant que la variable qui contient l'objet elle-même n'est pas libérée, tant que son refcount ne tombe pas à zéro. Donc, forcément, PHP ne va pas le faire. Alors, les objets, si on regarde un petit peu, maintenant, on va essayer de zoomer un petit peu sur les objets, on a un petit peu parlé des variables, on a vu que PHP, quel que soit le conteneur dans la variable, eh bien, il incrémente le refcount au fur et à mesure qu'il y a des variables qui s'affectent et il le décrémente au fur et à mesure qu'on change les valeurs ou qu'on utilise unset ou qu'on sort de scope. On va cette fois-ci zoomer sur la partie objet, sur qu'est-ce qu'un objet, donc sur ce fameux end object value qui est évidemment alloué à chaque fois qu'on crée un objet et qu'on le passe dans une variable. Donc, en fait, on remarque à l'intérieur qu'il y a encore un autre sous-type. Il y a un end object handle et puis des end object handlers. On verra, c'est un pointeur, on verra un petit peu ce que c'est tout ça. C'est assez intéressant parce qu'en regardant ce qu'il y a à l'intérieur, on remarque le comportement extérieur de PHP. On arrive à le remarquer assez facilement en regardant l'intérieur. C'est assez sympa. Donc, du coup, on a un handle et puis ce qu'on appelle des handlers. Alors, on va voir ce que c'est. Le handle, zend object handle, ici, c'est un typedef sur un int, si je me souviens bien, ou un unsigned int. Donc, c'est un entier, le handle. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 2000, etc. Et cet entier, on va voir qu'il va être utilisé pour référencer l'objet de manière unique dans une table interne du Zen Engine qu'on appelle l'object store. Donc, on va voir un petit peu comment PHP fait pour gérer un petit peu tout ça en interne. Et on va s'apercevoir que finalement, les objets, ce n'est pas si lourd que ça. Enfin, des fois, on lit beaucoup de choses sur Internet, sur le web concernant PHP, des choses qui sont justes, des choses qui sont fausses. On lit souvent, les objets, c'est lourd, etc. Pas tant que ça. En fait, on va voir, on va le prouver que ce n'est pas énormément lourd. Donc, ce fameux handle, ce fameux numéro interne de l'objet, on peut le faire apparaître notamment quand on fait un vardump sur un objet. Donc, ici, on voit bien, j'affecte un objet, je crée un nouvel objet, je mets la variable O, bête et méchant. Et puis, je mets aussi A et puis je mets aussi B. Je fais juste des égalités. Donc là, ce que PHP va faire, c'est qu'il va incrémenter le refount de la variable. Et à l'intérieur, évidemment, il n'a rien dupliqué du tout. Quand on fait un vardump, on voit bien qu'on s'adresse au même objet. D'accord ? On voit bien ce dièse 1. C'est le seul endroit à ma connaissance, je dis peut-être des bêtises, ça m'arrive, où ce chiffre est publié de manière visible. C'est-à-dire que là, on sait que l'identifiant interne dans la table interne de la mémoire de PHP des objets, on sait que cet objet-là a comme identifiant 1. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul objet qui existe dans ce store, mais ça veut dire que celui-là est à l'index numéro 1. Et ils le sont tous, en fait, ils le sont tous. C'est le même objet. On voit bien que sur les trois variables, si j'ai le même dièse, je manipule bien très clairement le même objet. Sinon, il y aurait un dièse 2 et un dièse 3 si c'était des objets différents. D'accord ? Donc là, $O, $A ou $B, on manipule exactement en interne le même objet. C'est ce numéro-là qui est important en interne. Alors, les objets ne sont pas des références. Donc ça, c'est... J'aime bien le mettre sur un talk. Parce que quand on décrit des bouquins, on écrit ce genre de bêtises, entre guillemets. Sur le manuel de PHP, c'est clairement écrit. Les objets agissent par référence, ce qui est faux. Mais on l'a laissé parce que si on devait tenter d'expliquer comment ça fonctionne, ça va donner ce que je vais vous montrer, mais ce n'est pas facile à mettre dans une documentation. Donc les objets ne sont pas des références, mais les objets agissent comme des références. Alors, ce ne sont pas des références, voilà la preuve simple. D'accord ? Il suffit de 4 lignes pour le prouver. Donc je crée une variable O, je mets un objet à l'intérieur. Je passe cette variable O à une fonction fou qui modifie le contenu, c'est-à-dire qui transforme normalement l'objet en un entier. Sauf qu'à la sortie de la fonction, j'ai toujours un objet. Donc ça n'a pas agi par référence. Sinon, ça serait l'entier 42. D'accord ? Si je mets un E devant le var dans la déclaration de fou, là, à ce moment-là, je déclare explicitement vouloir passer une référence et mon conteneur va changer, ma variable va changer. Elle va passer du type objet au type entier. Or là, elle ne le fait pas. Malgré le fait que dans $O, que je passe à la fonction fou, il y ait un objet. Donc les objets ne sont pas des références, mais ils vont agir, ils vont emprunter le comportement des références PHP. Donc, par abus de langage, on dit souvent les objets sont des références. En PHP 5, tous les objets sont des références, ce qui est techniquement, en interne, totalement faux. Mais on s'en fiche un peu du point de vue extérieur. Ça nous arrange bien en termes de vocabulaire. Puisque chaque zval va encapsuler le même objet, du coup, on va avoir l'impression qu'il s'agit de référence, mais il ne s'agit pas du tout de référence. Donc ici, sur l'exemple qu'on a, on voit qu'on repasse la même variable $O à la fonction fou, d'accord ? Et cette fois-ci, la fonction fou modifie l'attribut name qui est à l'intérieur et on voit que la modification a été portée à l'extérieur de la fonction quand on fait un var dump après. En réalité, ce qui s'est passé, malgré le fait que ce ne soit pas des références, ce qui s'est passé, c'est que quand on accède, on va le voir, à un attribut d'un objet, PHP va utiliser le numéro d'identifiant unique de l'objet qu'il y a dans la variable, que ce soit $VAR ou $O, et il va pouvoir référencer le même objet en interne. Gros changement de PHP 5 par rapport à PHP 4 qui ne faisait pas du tout ce genre de choses et ça menait à un comportement par copie qui n'était pas très agréable. Donc, il faut bien distinguer la variable $O de ce qu'il y a à l'intérieur, l'objet. Sur le premier exemple, ici, j'écrase ce qu'il y a à l'intérieur de $OBJ, c'est-à-dire avant, c'était je ne sais quoi, maintenant, ça devient une chaîne. ça, ça a toujours fonctionné, c'est le comportement PHP classique. Et quand j'accède avec flèche, l'opérateur flèche, moins supérieur là, pour accéder à un attribut, en fait, là, je change la valeur de l'objet qui est dans la variable. D'accord ? Et je ne change pas la variable elle-même. C'est bien la différence qu'il faut faire. Je vais tenter de faire ça avec des schémas après pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Mais globalement, il y a bien deux « repositories », entre guillemets, deux stores, deux espèces de gros sacs, de gros stables, une qui stocke toutes les variables PHP déclarées, $O, $A, $B, $C, dans mon exemple, et un autre store qui est complètement différent, qui va lui stocker de manière totalement unique les objets qui ont été utilisés dans le script et chaque zval va pouvoir, chaque variable va pouvoir pointer sur un objet. Donc on a en fait une espèce de double indirection entre sa variable $O et l'objet store qui est derrière. On passe par le store des variables au milieu et c'est celui-ci de store, le bleu du milieu, va se dupliquer. Les variables vont se dupliquer quand elles vont passer de fonction en fonction si on n'utilise pas de référence. Mais en interne, elles vont toutes pointer forcément vers le même objet derrière. Et donc on va avoir une illusion qui va nous faire croire qu'on manipule le même objet dans $O, dans $A, dans $B. En réalité, on manipule le même objet mais $O, $A et $B ne représentent pas forcément en mémoire les mêmes zvals. le seul moyen de créer un objet dans le store, c'est-à-dire sur ce qui est à droite en rouge, c'est d'utiliser le mot-clé new ou d'utiliser éventuellement unserialize ou alors d'utiliser clone. Il est absolument impossible de créer un objet d'une autre manière que ce soit via le langage PHP. Donc new, unserialize et clone vont aller rajouter des objets dans le store alors que dans le zvalstore, le bleu du milieu, il suffit que je fasse des affectations ou ce genre de choses et ça va se dupliquer à droite à gauche en PHP qui agit par copie par défaut. Donc ici, je montre un autre exemple où cette fois-ci je force PHP à dupliquer le conteneur zval donc je crée une référence entre deux variables et ensuite je casse cette référence. Donc ici, on va avoir A et O qui représentent bien le même conteneur zval, le conteneur bleu qu'on avait tout à l'heure. Par contre, B va représenter une zval différente mais qui pointe vers le même identifiant d'objet donc que je modifie A, B ou O en final, je vais modifier en mémoire le même objet. C'est un trick qui a été ajouté à PHP 5 pour éviter de tout casser, de casser tout le moteur pour passer de 4 à 5. Ça a été complètement changé dans PHP 7 tout ça. C'est pour ça que je dis en PHP 7, le store et la zval sont quasiment fusionnés en fait alors qu'en PHP 5, ils sont vraiment de manière très distincte en mémoire, chacun vivant de son côté. Donc en fait, voilà ce qui se passe. Ici, je crée un objet newMyClass, je le mets dans $O, donc je vais tout de suite créer $O, la zval 1 et l'object 1. Ensuite, je fais référence à $O avec $A, donc là, je ne fais rien de plus que de créer un nouveau $A qui pointe vers la même zval, pointant vers le même objet. Et ensuite, je casse la référence à faire qu'un $B égale $A, donc je force PHP à dupliquer le conteneur $ZVAL. Il va donc le dupliquer, mais on voit bien qu'à l'intérieur des deux conteneurs $ZVAL, on a bien le même object handle, c'est-à-dire le numéro 1. Et donc, en termes de nombre d'objets en mémoire, il n'y en a toujours qu'un seul. Tant que je n'utilise pas clone, il n'y aura toujours qu'un seul objet. Si je prends cet objet newMyClass, si je veux pouvoir le dupliquer en mémoire, il faut que je fasse un clone. Il n'y a aucun autre moyen de le dupliquer. D'accord ? Seul le mot clé clone des variables. Les ZVAL, je peux déclarer A, B, C, D, E, F jusqu'à Z pointant vers le même objet. Il peut y en avoir plusieurs, ce n'est pas un souci. Normalement, PHP, justement, grâce au refkunt, il va faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul ZVAL et un seul object store, sauf quand je fais n'importe quoi avec les références, comme c'est le cas ici. Je force donc PHP à dupliquer les ZVAL. Si ça n'avait pas été un objet, j'aurais eu deux conteneurs vraiment différents. Si dedans, il y avait eu un tableau, j'aurais pointé entre B puis O et A. j'aurais bien pointé sur deux tableaux différents. Ici, je pointe sur deux conteneurs de variables différents mais qui pointent eux-mêmes vers le même objet en interne. Il y a vraiment ce double store en interne qu'il faut bien noter. Donc, finalement, avoir énormément de variables qui pointent vers le même objet, on s'en fiche en termes de consommation mémoire. On ne va quasiment pas le remarquer, même pas le remarquer du tout sur l'application de prod. Clone New et Unserialize, eux vont créer des nouveaux objets dans le store. Donc, on va voir un petit peu le poids que ça représente. Et puis, pour détruire un objet, finalement, tout le monde le sait, il faut détruire toutes les références, toutes les variables. Je n'aime pas trop utiliser ce mot référence à tort et à travers, mais il faut détruire toutes les variables qui pointent vers cet objet-là. Donc, ce n'est pas forcément simple à faire. On peut voir deux ou trois choses avec XDebug. mais sinon, il faut faire l'effort intellectuel de savoir un petit peu ce qu'on fait. Alors, évidemment, il existe un garbage collector. Le garbage collector, j'en pose deux mots ici rapidement. Déjà, il s'agit d'un circular garbage collector, circular references. C'est-à-dire que le garbage collector ne sert que pour les références circulaires. Tout le reste du temps, il ne sert pas. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'une référence circulaire ? C'est quand deux objets vont se référencer les uns les autres. Donc, le garbage collector, il travaille sur les ZVAL, il ne travaille pas sur les objets. Donc, si deux tableaux se référencent les uns les autres, entre eux, ça va aussi faire partie du travail du garbage collector. Ce n'est pas que les objets. Et le garbage collector ne travaille que sur les cycles. Si deux variables sont deux conteneurs différents qui n'ont rien à voir entre eux, le garbage collector, il s'en fiche complètement. OK ? PHP a toujours libéré la mémoire quand vous ne l'utilisiez plus, quand le ref coût ne tombe à zéro. Il n'y a pas besoin de garbage collector pour ça. Il l'a toujours fait depuis PHP 3, depuis que les variables existent, depuis que ça existe en interne. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'il ne faisait pas avant 5.3, c'est qu'il ne libérait pas la mémoire lorsque les variables avaient des références circulaires entre elles. Le garbage collector est apparu en 5.3 et il fait ça pour vous. Donc, voilà, un exemple de référence circulaire très simple. Je crée A, je crée B, je mets B dans A, je mets A dans B et puis je supprime A et B, c'est-à-dire que je me supprime à moi, utilisateur PHP, le moyen d'accéder à ces objets en mémoire qui toujours ont tous les deux un ref coût de 1 puisque chacun possède une référence vers l'autre. Et donc là, j'ai créé très clairement un problème mémoire en PHP puisque chez moi, après le unset dans mon script, je n'ai plus aucune variable vivante mais dans la mémoire PHP, il reste des conteneurs qui s'entrent référence entre eux et je n'ai plus aucun moyen de les atteindre et de les nettoyer. D'accord ? C'est là où le garbage collector, le circular garbage collector va intervenir. À partir de PHP 5.3, il est disponible jusqu'à PHP 7. Il va intervenir et il va nettoyer tout ça. Il va voir qu'il reste deux références en mémoire, que je ne peux plus les atteindre. Il va les nettoyer. Il le fait tout seul au bout d'un certain moment assez compliqué à expliquer. Sinon, je peux le déclencher moi-même avec GC Collect Cycles et il va me dire, il va me retourner le nombre de conteneurs mémoire soit des objets soit des tableaux puisque un entier ne peut pas posséder un entier en lui. Les types scalaires, ça ne marche pas. Il me dit, j'ai libéré deux conteneurs mémoire. Il vous le donne en retour. Donc, le problème des références circulaires c'est qu'aujourd'hui dans les frameworks il y en a beaucoup. Si vous utilisez du Symfony 2, si vous utilisez du Doctrine 2, si vous utilisez probablement du Zen Framework 2, je n'ai pas regardé, il y a beaucoup de codes comme le code qui est déclaré là où on passe un objet A directement au constructeur de l'objet B et où on en garde une référence dans B. D'accord ? Donc ici, vous voyez, rien que le fait de créer un $A égale new A unset $A, à ce moment-là, ici, pareil, il va y avoir un objet B qui va être créé. On voit que l'objet B, pareil, il fait une bêtise, il fait un new B de ZIS. Donc rien que le fait de créer un objet et de le supprimer, là, je viens juste de créer deux références circulaires en mémoire, pareil, que je ne peux plus libérer. Mais si je lis juste le code que j'ai exécuté, c'est-à-dire $A égale new A unset $A, ce n'est pas trivial de voir que là, je viens juste de créer un memory leak puisque quand j'ai créé A, à ce moment-là, A a créé B et s'est affecté lui-même à l'intérieur, donc ça a créé une référence circulaire. Il y en a beaucoup dans Doctrine 2, ce genre de choses, particulièrement, je ne dis pas que c'est un mauvais projet, je constate simplement. Donc c'est assez difficile à nettoyer parce qu'il faut le faire dans le bon ordre, il faut détruire ses objets dans le bon ordre, ce n'est pas forcément simple. Sur une application web, on s'en fiche, normalement, elle devrait se terminer rapidement, mais sur un process long, un batch, on en voit de temps en temps, ça peut créer des problèmes. Alors si je veux plonger un petit peu dans les objets pour voir un petit peu ce qui se passe, donc voilà ce que c'est qu'un objet, c'est une référence vers sa classe, Zen Class Entry, et puis c'est les attributs, donc on va le voir, en fait, un objet, ça ne consomme rien en mémoire, ça va commencer à consommer de la mémoire quand vous allez affecter ses attributs. Si vous ne les affectez pas, on verra que ça ne consomme quasiment rien en fait. Ce qui consomme par contre de la mémoire, ça peut être étonnant si on veut, forcément, il y a quelqu'un qui consomme de la mémoire dans le tas, c'est la classe. Une classe, ça consomme énormément de mémoire en PHP, même quand elle est vide. Vous faites une classe A avec rien du tout, vous allez presque monter d'un kilo octet la mémoire, juste pour avoir passé une classe vide. Parce qu'une classe, c'est tout ça et je me suis arrêté parce que je n'étais pas possible de tout mettre dans le slide. La structure a été coupée. Rien que la structure, elle fait à peu près un demi-kilo. Et je ne parle encore même pas des pointeurs qu'on va allouer derrière. Donc une classe, c'est lourd. Une classe, c'est très lourd. Mais si la classe est lourde, c'est pour faire en sorte que les objets soient, eux, légers. Des objets, vous allez en créer des milliers. S'ils sont chacun légers, ce n'est pas très grave. si on a une classe qui est lourde, à partir du moment où on peut créer mille, dix mille, cent mille objets sans être impactés, le pari est gagné. Donc en fait, les attributs que vous déclarez dans votre classe statique ou pas, il y a une petite différence quand même entre les deux. On va commencer par les noms statiques. Ces attributs-là vont être créés en mémoire et vont rester en mémoire jusqu'à ce que la requête soit terminée. Et chaque objet que vous allez créer va emprunter une référence vers cet attribut-là. Et du coup, les objets, eux, évidemment, ne dupliquent pas les conteneurs mémoire de la classe et des attributs. Ils ne font que les pointer. Donc un objet, c'est extrêmement léger. Si vous avez, par exemple, trois attributs dans votre classe, votre objet, il va compter trois pointeurs. C'est tout. Même si ces attributs étaient des très gros tableaux qui, eux, consomment énormément de mémoire, l'objet, lui, il ne va pas consommer la mémoire du tableau qui a été déclarée dans l'attribut de sa classe. Il va juste le référencer. Tout simplement. Donc c'est ce que je dis ici. La classe, ça pèse lourd parce qu'elle a des attributs statiques. Donc les attributs statiques, c'est des attributs de classe. Elle a des constantes. Elle implémente des interfaces. Elle utilise des traits. Elle a des commentaires phpdocs au-dessus d'elle. Chaque caractère du commentaire, c'est un octet en plus pour la classe, en mémoire. Donc une classe, c'est lourd, mais c'est finalement pas très grave à partir du moment où j'en fais une utilisation conséquente. Si je déclare juste une classe ou juste une interface et que je ne l'utilise pas, là, j'ai gâché de la mémoire. Et il faut savoir qu'en interne, un trait, une interface ou une classe, ce sont exactement la même chose. C'est un objet ZenClassEntry en interne. Donc en interne, une interface est une classe. Elle est compilée exactement de la même manière. On va juste vérifier qu'elle n'est pas d'attributs, de méthodes privées, ce genre de choses. Pareil pour le trait. Donc les objets, eux, ils commencent à vivre au moment où vous faites un new et ils s'arrêtent de vivre quand vous détruisez le dernier conteneur zval qui contient l'objet. Par contre, une classe, elle, elle va commencer à consommer de la mémoire à partir du moment où PHP va parser la classe, c'est-à-dire dès qu'il va lire le token TCLASS, donc classe à collade, et la mémoire consommée par la classe sera permanente jusqu'à la fin de la requête courante. D'accord ? Donc si vous dites à PHP de parser trois énormes classes qui sont indépendantes, il n'y a pas d'héritage ni rien, et que vous n'en utilisez new que une, eh bien vous n'en avez parsé deux pour rien. Et là, vous avez vraiment consommé beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire par rapport aux 10 000 objets que vous auriez pu créer de la classe A. Vous allez consommer beaucoup moins de mémoire en créant 10 000 objets qu'en parsant trois classes. D'accord ? Il faut que ce soit clair et net pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on utilise des autoloaders aujourd'hui qui, vous le savez, délèguent le parsing de la classe au runtime, c'est-à-dire j'ai besoin de cette classe, je suis en train d'en créer un objet, vas-y, pars cela, consomme de la mémoire, mais de toute façon, je suis en train de l'utiliser, donc tout va bien. D'accord ? La bêtise à ne pas faire, c'est à parser un million de classes à l'avance en se disant je vais en avoir besoin et puis on n'utilise que deux. Ça, c'est une très très grosse bêtise en termes de consommation mémoire. Un petit tour rapidement sur les handlers. Les handlers, c'est quoi ? C'est des fonctions, des pointeurs sur fonction à l'interne qui permettent de modifier le comportement que va avoir un objet. Donc par exemple, quand on lui ajoute une référence, quand on lui supprime une référence, quand on le clone, quand on lit un de ses attributs, quand on écrit un de ses attributs, etc. Je les ai tous, ouais. PHP5, il y en a un peu plus en PHP7. Donc on peut faire tout un tas de choses. Vous connaissez probablement underscore underscore call, underscore underscore get, etc. Donc tout ça, ça joue un petit peu avec les handlers. Lorsqu'on écrit des extensions PHP, on peut particulièrement s'amuser avec les handlers. Il y en a quelques-uns sur lesquels vous pouvez prendre la main quand vous faites du PHP. Alors là, on en voit encore, donc getProperty, getSet, hasDimension, unsetProperty, etc. Ça, c'est les handlers qu'il y a par défaut, c'est-à-dire les implémentations par défaut qui sont faites et chaque extension PHP qu'on écrit peut aller les écraser. Donc on connaît un petit peu tous ce qu'ils font. Donc par exemple, ça c'est le zenStandardGetMethod, c'est-à-dire vous avez un objet, vous êtes en train d'appeler une méthode dessus, voilà le code qui est lu et le code, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai mis en gras, on voit très bien qu'est-ce qu'il fait, il cherche dans la classe, dans la table des fonctions de la classe si la fonction existe, si elle n'existe pas, il cherche s'il y a un underscore call, s'il y a un underscore call, il l'appelle, sinon il retourne nul, ce qui plus tard va renvoyer probablement une erreur. Donc avec des extensions, on peut faire ce qu'on veut, vous connaissez peut-être des objets qui ont des comportements un peu bizarres, un peu spéciaux en PHP, l'objet simple XMLElement dont les attributs sont magiquement ajoutés en fonction du nœud XML qu'on est en train de parser, c'est parce qu'on a défini des handlers derrière, PDOStatement aussi qui implémente Traverseable et qui fait pas mal de choses, DatTime, vous connaissez tous DatTime, vous pouvez ajouter deux objets date, $A plus $B, vous allez récupérer un objet date et non pas un entier bizarre, c'est parce qu'ils redéfinissent en fait les gestions de comportement, les handlers en anglais qui sont écrits derrière. Vous pouvez vous jouer avec les handlers du point de vue PHP, lorsque vous implémentez ArrayAccess par exemple, vous allez jouer avec les handlers ReadDim, FetchDim, etc. Serialisable, Countable aussi, quand vous implémentez ces interfaces là, vous changez en fait en interne, le compilateur va changer les handlers pour votre objet pour en mettre d'autres qui font d'autres comportements. Donc le mieux, c'est encore de designer une extension PHP puisque là-dedans, on peut vraiment s'amuser, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Là où en userland, on va être plus limité quand même. Sur les handlers, il y en a quoi, 10% qu'on peut aller toucher depuis le userland et puis les 90 autres pourcents, c'est pour les extensions, c'est pour le moteur lui-même. Alors, quelques gotchas, il doit me rester 8 minutes, un truc comme ça, ou 10, ouais. Donc, quelques gotchas sur les objets. Alors, forcément, PHP, j'arrête pas de le dire, vous savez, vous développez des logiciels comme bois, comme nous tous, c'est un compromis. À un moment donné, ça n'existe pas à la perfection. Il faut trouver un compromis, un juste milieu. Donc, dans le code source de PHP, de temps en temps, il y a des choses qui ont été faites un peu bizarres et qui mènent à des comportements un peu bizarres qu'on va voir ici. ils ont été faits pour ça parce que sur le coup, on ne pouvait pas faire autrement sans réimplémenter ou sans réinventer toute la roue. Donc, il y a quelques gotchas. Par exemple, celui-là, qui est assez sympa. Bon, à force, il commence à être connu, celui-là. Donc ici, je crée un objet STD classe à qui je passe $A égale 5 et puis je demande Vardum $A, on me dit que $A n'existe pas. Bon, OK. Je fais la même chose avec datetime et puis là, cette fois-ci, j'ai un Vardum qui fonctionne. Est-ce que vous voyez pourquoi ou pas ? À voix haute, là, comme ça, vite fait, dans la salle. Il n'est pas très dur, celui-là. C'est plus ou moins, la réponse est plus ou moins écrite dans le titre mais il est masqué. C'est parce que STD classe ne déclare pas de constructeur. Et lorsqu'il n'y a pas de constructeur, toutes les instructions qui sont passées au constructeur sont évitées par la machine virtuelle et donc ils ne passent pas sur $A égale 5 et donc $A n'existe pas. Par contre, datetime a un constructeur donc il faut qu'il l'évalue. Donc il va passer sur $A égale now, il va définir now, il va passer now à datetime et donc $A existe mais pas dans le cas de STD classe. Voilà. Ça n'a pas été fixé dans le PHP 7, ce genre de choses. Pour des raisons bien précises, mais voilà, par exemple, ça c'est le genre de choses qui sont un petit peu désagréables quand on rencontre PHP, on se pose des questions. Bon, de manière générale, c'est pas génial de faire des affectations comme ça dans les déclarations mais pourquoi pas. Le destructeur, alors le destructeur, il y a énormément de choses à dire dessus. Donc on crée un objet, on désaffecte l'objet, le refcoun tombe à zéro, le destructeur est appelé. Pas de problème. Donc ça, ça fonctionne de manière tout à fait normale comme on s'y attend. après, là où c'est beaucoup plus technique et beaucoup plus tendu, c'est ce qui se passe lorsqu'on laisse PHP détruire les objets pour nous, ce qu'on fait tous, je crois, plutôt que de faire soi-même des unsets en disant, avant j'ai créé A, j'ai créé B, j'ai créé C, je vais commencer par détruire B, je détruis C, je détruis A. On ne le fait pas à la main, on s'en fiche parce que le langage le fait pour nous. Vous allez voir que pour le faire, essayez de réfléchir comment vous, vous le feriez. Vous êtes maintenant responsable de designer le code source de la shutdown séquence qui, il y a eu un million d'objets qui ont été créés, dans quel ordre et comment vous pouvez les détruire de manière à ce que ce soit le plus safe possible en sachant que des destructeurs peuvent appeler d'autres destructeurs, des destructeurs, des objets peuvent être mis dans des shutdown functions qui vont passer après ou en paramètre de OB start qui lui va être fermé plus tard etc. Il n'y a pas de séquence magique, il y a des bugs dans cette séquence et on ne peut pas les enlever parce qu'il n'y a pas de perfection, ce n'est pas possible. On n'a pas trouvé en tout cas, on a trouvé quelque chose qui marche dans 99, je ne sais pas combien de 9% de cas mais il y a toujours des petits cas qui sont un petit peu bizarres. Pourtant, le code source est clair. Encore faut-il savoir le chercher. Le code source est clair, la destruction automatique des objets se fait en trois étapes que j'ai noté 1, 2 et 3 ici avec l'étape 3 qui est sur un zoncatch, c'est-à-dire si jamais il y a eu un problème, on va le voir, c'est assez rigolo. Si vous avez une erreur qui est générée dans un des destructeurs, tous les autres destructeurs ne seront plus appelés parce qu'on considère que l'engine est dans un état qui n'est pas safe pour pouvoir appeler de manière sécurisée ces destructeurs-là et on risque de faire planter le langage. Donc on préfère ne pas les appeler par exemple. etc. Voilà en traduction, je traduis le code source en bon français ou en bon anglais. Donc la première chose que PHP fait, c'est qu'il itère sur les objets que vous avez créés de manière inverse, c'est-à-dire qu'il va commencer par l'objet le plus récent que vous avez créé et il va chercher dans cette table de symboles tous les objets qui ont un refkunt égal à 1. Alors là, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que l'objet n'est utilisé nulle part ailleurs. C'est juste un refkunt égal à 1. Et à ce moment-là, vu qu'il fait une boucle inversée, il commence par la fin, il va commencer à détruire et du coup, le dernier objet que vous avez créé qui se trouve à la fin de la table va être le premier à être détruit. Donc ici, on a des exemples. Avec un refkunt égal à 1, la partie de droite montre que lorsqu'on augmente le refkunt, l'algo n'est plus le même. C'est particulièrement troublant entre 2 et 3. Je m'attends à ce qu'il détruise. Il détruit fou dans le cas numéro 2 en premier et puis barre après. Dans le cas numéro 3, il ne le fait pas parce que le refkunt entre les deux a changé. Il y a une variable supplémentaire qui est affectée sur l'objet B. Et donc à ce moment-là, B, comme C, ne sont plus considérés comme étant refkunt égal à 1. Donc ils ne font plus partie de cette première règle. Eux, ils vont être détruits par la suite et dans l'ordre croissant cette fois-ci. et non pas décroissant. D'accord ? Donc tous les objets qui ont un refkunt supérieur à 1, 2, 3, 200, 2000, à ce moment-là, il reprend les variables, la table des variables dans l'ordre normal cette fois-ci de haut en bas et puis il va commencer à détruire les objets au fur et à mesure. Donc ça va donner ce genre de comportement. Si là j'enlève A2 et B2, il détruit dans l'autre sens. Il commence par barre et ensuite il fait fou et là il commence par fou et ensuite il fait barre. Si un destructeur utilise exit ou die ou si un destructeur provoque une fatale erreur, les autres objets ne sont pas détruits. D'accord ? Il arrête la destruction. Donc ici c'est clair, je crée un objet fou, je crée un objet barre. Vu qu'ils ont tous les deux des rêves cool qui sont supérieurs à 1, il fait dans l'ordre normal, dans l'ordre humain, dans l'ordre logique. Il commence par détruire fou et il s'apprête à détruire barre. Mais dans le destructeur de fou, il y a un die et donc il s'arrête complètement. Et tous les autres destructeurs ne seront pas appelés. D'accord ? Par contre, ils vont être marcas destruct. On va voir en interne, ça va avoir des impacts un peu particuliers. Donc en connaissant ça, eh bien on peut avoir des comportements qui sont un petit peu bizarres. Donc je vous laisse un petit peu analyser celui-là qu'on pourra expliquer si vous voulez, mais il est relatif à toutes les règles qu'on a passées juste avant. Où on peut avoir l'impression qu'il y a certains destructeurs qui ne sont pas appelés ou qui sont appelés dans un ordre bizarre ou il y a des choses un peu bizarres qui se passent et on se dit oulala, c'est vrai que mes destructeurs, un coup ils sont appelés, un coup ils ne sont pas appelés, un coup dans cet ordre, un coup pas dans cet ordre. Un coup, un objet qui a été détruit, c'est le cas ici, peut être réutilisé alors qu'il vient juste d'être détruit dans le destructeur d'un autre objet parce que la destruction ce n'est pas la libération de la mémoire. Lorsque PHP détruit les objets, lorsque c'est vous qui les détruisez, il libère la mémoire. Quand vous faites un unset et que vous êtes certain qu'il vient de détruire l'objet, c'est-à-dire qu'avec un refkunta 1, si vous faites un unset, si vous prenez la main sur ce comportement, il va supprimer, il va appeler le destructeur de l'objet et il va libérer la mémoire. Mais il ne libère pas la mémoire tout de suite lorsque lui appelle les destructeurs tout seul. Puisque les destructeurs peuvent encore s'entre-référencer les uns les autres, il va libérer la mémoire affectée de ces objets plus tard dans la shutdown séquence après avoir détruit les objets, après avoir appelé destruct. Donc destruct, ce n'est pas forcément libération de mémoire, ce n'est pas forcément ça. Donc vous avez tout à fait intérêt à libérer vous-même vos objets si vous voulez maîtriser la séquence de shutdown. C'est-à-dire si vous dépendez d'un appel de destructeur précis dans un ordre précis, vous ne pouvez pas le supposer en laissant PHP détruire vos objets tout seul. Vous devez à ce moment-là les détruire vous-même pour appeler explicitement les destructeurs. Ou le mieux, c'est encore de ne pas mettre de code critique dans les destructeurs, ce qui est souvent le cas. Vous voyez, la shutdown séquence, il commence par appeler les shutdown functions, ensuite il appelle les destructeurs sur les objets, et ensuite il arrête l'output buffering. Donc on sait très bien qu'il y a un bug qui fait que si vous passez un objet en fonction de callback de OB start, ça va planter. Parce que quand il ferme l'output buffering, les objets sont déjà détruits. Mais on ne peut pas faire dans l'autre sens, parce que si un objet veut flusher quelque chose et que l'output buffering est fermé, on fait comment ? Il n'y a pas de possibilité d'avoir quelque chose qui fonctionne dans 100% des cas. Par contre, avec cette shutdown séquence-là, on est sûr sur 99,99999% des cas qui sont pris en compte et il y a le 0, le petit pouillème qui va toujours nous embêter et qui va toujours mener à des crashs qu'on ne pourra malheureusement pas vraiment fixer de manière sûre. Donc essayez vous-même de détruire vos objets si vous avez dans les destructeurs du code critique. Sinon, vous laissez faire PHP, il n'y a pas de problème. C'est souvent le cas parce que souvent dans les destructeurs, on n'a pas de code critique. Et à la limite, s'il n'est pas exécuté ce code-là, ce n'est pas très grave. Souvenez-vous qu'un destructeur, c'est une fatal erreur ou un DAI peut ne pas être exécuté. Dernière petite chose, il y en a pour deux minutes. Vous savez que quand vous sérialisez une exception, sa stack trace est sérialisée et si elle n'est pas sérialisable, ça donne ça. Je vois Pascal qui rigole. Donc ça, c'est bon. PHP fonctionne comme ça. Qu'est-ce que... Voilà. Il suffit. Vous le savez, mais c'est vrai que c'est un peu peut-être un effet de bord. Donc ici, dans la fonction foo à qui je passe à l'appel un objet simple XMLElement, je sérialise une exception. Au moment où il va vouloir sérialiser l'exception, l'exception étant assez particulière, elle va chercher la stack trace, donc tout le contexte de foo. Or dans foo, dans le contexte de foo, il y a un objet simple XMLElement dont vous savez qu'il ne peut pas être sérialisé. Et donc sérialiser une exception vous mène à une erreur. Ah mais vous ne pouvez pas sérialiser un simple XMLElement. Bizarre. Mais c'est comme ça. Et celui-là, celui-là, c'est sans doute mon préféré. Celui-là, pour l'expliquer, il est assez difficile. Donc je l'expliquerai éventuellement au cas par cas si vous voulez plus d'informations. Le fameux early binding sur lequel on a pas mal bossé sur les dernières versions de PHP 5 et sur PHP 7 aussi. Donc c'est un petit peu bizarre, mais l'exemple du haut ne fonctionne pas. Et l'exemple du bas fonctionne. On se demande pourquoi. c'est parce qu'en fait, PHP va savoir compiler lui-même, le compilateur sait compiler les classes vides. Par contre, l'héritage est systématiquement décalé au runtime. Et au runtime, lorsqu'il honore l'héritage, il faut que les deux classes existent. C'est-à-dire la classe dont on est en train de déclarer, forcément, ça prête à exister. et la classe d'extension. Donc sur l'exemple du bas, lorsque le runtime arrive, il s'apprête à créer C pour étendre A et A existe déjà puisque A était une classe seule et le compilateur a pu la compiler tout seul. Alors sur l'exemple du haut, le runtime arrive, il s'apprête à créer la classe C. À ce moment-là, il fait un fetch de la classe B et là, il ne la trouve pas puisque le compilateur n'a pas pu la créer puisque la classe B elle-même est en une autre classe. En fait, tu as l'erreur, classe B Not Found. Il est assez particulier le compilateur de PHP. Il est file-based. Il a tout un tas de choses à dire dessus. Donc voilà, ça peut mener à des exemples un petit peu bizarres. Donc surtout, essayez dans la mesure du possible de déclarer vos classes dans l'ordre dans lequel vous faites vos héritages parce que ça va avoir un impact important sur les performances aussi. D'accord ? On peut en reparler éventuellement. Je pense que je suis plutôt pas mal. Tout pile, peu de choses près. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les objets PHP 5. Ça a pas mal changé sur PHP 7. Même si les destructeurs, c'est toujours la même galère. Les classes, tout ça, globalement, ça fonctionne toujours à peu près de la même manière mais c'est en interne où il y a eu beaucoup de changements. Il y a le temps peut-être de prendre... Ouais, une ? Non ? Une question ? Peut-être juste une alors. Une question alors ? Et puis après, il y a l'extérieur donc il faut être fourni. Juste devant ? Ouais. Bonjour. J'avais une question sur le SPL Storage Object ou Object Storage, je sais pas. Et l'ID unique d'objet, pourquoi si on fait deux fois New STD Class, on a théoriquement deux objets différents et pourtant, on peut pas les stocker de manière différente dans la SPL Object Storage ? Je sais pas comment fait SPL Object Storage, il faut lire le code source, je peux pas vous dire. Je me souviens plus, je l'ai déjà rencontré mais je me suis pas forcément attardé dessus. Donc je sais qu'il est dans son propre fichier C, dans ext.spl mais après, voilà, il faut prendre le code source, il faut le lire, il faut le regarder, je peux pas vous dire. Je sais pas du tout sur ça. Et bien merci Julien. C'est la pause, c'est ça ? Oui, c'est la pause. Allez, merci. Merci.